Comment est-ce qu'il faut vivre avec l'enthousiasme le plus grand ? On s'est dit de vivre avec l'enthousiasme le plus grand, avec presque de la joie d'être là, de pouvoir vivre ce moment-là, de ne pas se rajouter, pas de pression, mais d'un excès de responsabilité face à ce moment-là, qui nous fasse perdre de vue la chance qu'on a, pas juste de jouer ces matchs, mais d'être aujourd'hui, lundi, sous la pluie, mais en train de préparer un quart de finale, en sachant d'où on vient. C'est du plaisir, donc si tu veux, c'est cet état d'esprit, le plaisir d'être sous la pluie, en train de préparer un quart de finale des top 14. J'étais très très frustré. Je crois que c'est le match le plus frustrant pour moi depuis que je suis là, parce qu'on avait préparé un match qui s'est déroulé exactement comme prévu, pendant une mi-temps, voire 50 minutes. Et à un moment donné, par des causes qu'on a essayé d'analyser, on s'est arrêté de jouer, on a voulu que les matchs s'arrêtent, on dominait, on menait au score, on ne dominait pas, mais on menait au score. Et on a voulu que ça s'arrête. Donc, on n'a pas fait confiance à notre jeu, à notre équipe, on n'a pas été assez ambitieux. Donc, je crois que depuis, on a beaucoup progressé dans cet aspect-là. Et du coup, j'espère que ce soit un bon signe de se dire, bon, ça va être super dur. C'est une équipe qui a montré cette année qu'il peut être plus forte que nous. À nous de nous mettre au niveau pour ne pas faire les mêmes erreurs, ou au moins pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait au match retour. S'ils nous battent, que ce soit parce qu'on a essayé de mettre notre jeu en place, ça n'a pas suffi et qu'eux, ils ont été plus forts que nous. Et au moins, on dirait, bon, on a perdu, mais contre une équipe qui a fait plus que nous. Un vrai avantage, tu sens ce peuple-là dès que tu arrives, que tu traverses cette foule pour arriver. Ça rend une certaine fierté d'être là, d'être privilégié, d'être reçu d'une façon telle, de recevoir autant d'affection, d'admiration, de soutien de la part de ses supporters. Et tu sens cette façon de soutenir l'équipe presque excessive, mais c'est pas excessive sans aucun problème, sans violence, sans des trucs un peu négatifs. C'est excessif, mais tu te sens redébable d'autant d'affection. Donc ça te met dans des conditions très positives pour aborder les matchs. Et bon, je sais pas comment on se sent quand on est de l'autre côté, mais en tout cas, il faut qu'on se prépare et on le fait, justement, à être dans un contexte où il va falloir qu'on soit très solide, et qu'on montre notre capacité à être présent pour un match de très haut niveau, avec un contexte assez défavorable.